Hello tout le monde, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour un tuto bricolage donc je vais vous montrer comment réaliser ces jardinières en palette donc pour ça il vous faudra une scie sauteuse, des vis alors moi j'ai utilisé de la 4x50, de la 4x40 et de la 4x20 il vous faudra une paire de ciseaux, un mètre, des embouts de vissage, un forêt un marteau ou un pied de biche, un tournevis et pour finir une perceuse visseuse il vous faudra en plus bien évidemment une palette et une bâche première étape on va démonter la palette et veillez à bien enlever toutes les pointes donc ça à l'aide du pied de biche ou du marteau, enfin de ce que vous avez c'est la partie la plus délicate et la plus compliquée je trouve moi d'ailleurs j'aurais pas pu le faire toute seule je pense donc deuxième étape, tracer des traits qui vont servir de guide pour la découpe je vous conseille de prendre une équerre pour être un minimum droit et un crayon, un papier et voilà donc le but c'est d'avoir 6 planches de 90 cm de long 10 planches de 40 cm de long et 4 tasseaux de 31 par 4 cm après bien évidemment c'est des mesures que moi j'ai choisies à vous de les adapter en fonction de votre souhait de ce que vous désirez comme taille de jardinière tout simplement troisième étape, on va procéder aux découpes avec la scie sauteuse donc vous devez donc avoir 4 blocs qui vous serviront de pied vous savez c'est les gros blocs de la palette 4 tasseaux et après assemblage donc 3 rectangles qui seront le corps de la jardinière donc juste les longueurs associées aux petites planches en fait vous vissez juste et vous devez vous retrouver avec 3 rectangles ensuite quatrième étape, on met les rectangles les uns sur les autres pour trouver le meilleur sens d'assemblage car le souci avec la planche de palette c'est que les planches peuvent être un peu vrillées et ne sont pas forcément très droites donc assemblez, tournez-les enfin voyez la manière de les mettre l'ordre de les mettre de manière à ce que ce soit le plus uniforme possible ensuite vous prenez le rectangle que vous avez choisi de mettre en bas de votre jardinière et vous y vissez 4 planches de 40 cm donc les planches qui restent pour créer les renforts au fond du pot ensuite on a placé 4 tasseaux au coin de la jardinière donc à l'aide de vis tout simplement et ensuite une fois que c'est fait on peut venir positionner le deuxième rectangle sur la structure et fixer ce rectangle ensuite on va venir positionner la bâche dans le pot donc bien la caler au fond du pot et sur les bords et puis ensuite c'est un peu comme couvrir des livres on va aller couper les angles et puis faire replier vers l'intérieur et faire plusieurs plis l'avantage de faire plusieurs plis c'est que ça fait plus épais et quand on va venir visser ça tiendra mieux et puis on va venir visser ça tiendra mieux et puis on va venir visser ça tiendra mieux ensuite l'étape suivante ça va être donc de fixer la bâche aux planches comme je vous le disais avec des vis une fois que c'est fait on va ajouter le dernier rectangle et ce que j'ai fait c'est que j'ai placé des chutes de planches entre les deux derniers rectangles pour avoir le même écartement de partout donc une fois que c'est fait on va fixer une nouvelle fois le rectangle au tasseau une fois que c'est fait on va retirer les cales et dernière étape ça va être de placer les pieds donc vous les placez sous votre jardinière et vous les fixez par l'intérieur grâce au renfort du côté qu'on avait mis avant on va pouvoir du coup visser les pieds sur ce renfort et donc voilà vous avez des jardinières en bois pour vraiment pas grand chose moi ça m'a coûté juste des vis parce que j'avais plus de vis mais le matériel je l'avais donc après vous pouvez tout à fait poncer votre jardinière soit vous le faites avant l'assemblage ou après et vous pouvez aussi le peindre ou donner un petit coup de l'azur moi je dis pas que je le ferai pas un jour mais pour l'instant je garde ça comme ça en brut ça me va très bien donc voilà j'espère que cette vidéo vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu à commenter et sur ce je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt et sur ce